Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une de mes collègues, parce que ses élèves ne savent pas à quoi sert la TVA. Et c'est vrai que, même pour certains, ça sert à payer le président. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait ça. Alors, première chose, on va essayer de voir qui paye la TVA. Prenons un ticket de caisse. Donc, on voit qu'il y a eu 41 euros qui ont été payés par carte bancaire sans contact. Ça, c'est le client qui a payé les 41 euros. Sauf que, dans ces 41 euros, il y a un montant hors taxe, 34,17 euros, qui va rester dans l'entreprise. Et puis, il y a 6,83 euros qui vont être ventilés ailleurs. On le verra après. Donc, le TTC, c'est le consommateur final. Et le consommateur final va donc payer la TVA. Comment se calcule la TVA ? On va reprendre un petit peu la règle comptable. Comment dire ? Les entreprises servent de collecteurs de TVA. Donc, quand ils vendent, ils collectent la TVA. Donc, on parle de TVA collecté. C'est-à-dire les 6 euros de tout à l'heure. Mais ils ont le droit de déduire la TVA de leurs achats. Donc, la différence, ça va être la TVA payée par les entreprises. Si je prends un exemple. Une entreprise a collecté 10 000 euros. Elle a le droit de déduire 8 000 euros de ses achats. Donc, elle va avoir à payer 2 000 euros. Et à qui va-t-elle verser ces 2 000 euros ? Elle va les verser à l'État. Et donc, à quoi va servir cette TVA ? Eh bien, elle va faire partie des ressources de l'État. Les ressources de l'État sont composées de différentes choses. Et la ressource principale de l'État, c'est cette TVA. Qui représente 31 % des ressources. Après, on a l'impôt sur le revenu qui représente 27 %. L'impôt sur les sociétés qui va représenter 8-13 %. D'autres recettes fiscales qui vont représenter 18 %. La taxe sur les produits pétroliers, EDF, etc., qui représente 6 %. Donc là, il manque 5 %. C'est d'autres taxes annexes, comme les taxes sur les actes notariés, etc. L'ensemble de ces ressources vont être versées dans le budget de l'État. Ça veut dire constituer les recettes de l'État. Alors, donc, cette TVA va servir à payer des choses, puisque le budget de l'État, lui, à un moment donné, il sert à payer des choses. Le budget, donc, on l'a, il va servir à financer les services publics. Les services publics, principalement les salaires de l'ensemble des fonctionnaires. Et là, on peut y retrouver le président de la République, tout compte fait, mais ça va être une part très minime. Le fonctionnement des services publics, fonctionnement des hôpitaux, fonctionnement de l'armée, fonctionnement des, comment dire, ministères de l'Éducation nationale, etc. Et puis, les investissements. Alors, les investissements, l'État peut investir dans des nouveaux hôpitaux, des nouvelles routes, de nouvelles infrastructures, aéroports et autres. Bon, ils ne sont pas les seuls à financer ça, mais ils vont aider à financer toutes ces choses-là. De l'autre côté, l'État va aussi, pour pouvoir financer, grâce à ce budget, les collectivités territoriales. Alors, les collectivités territoriales, en haut à droite, ça s'affiche, par exemple, le Conseil régional, si vous voulez plus de renseignements sur ce qu'est le Conseil régional. Alors, par quels moyens elles financent les collectivités territoriales ? Par ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Les régions, les départements ont aussi des parts dans la taxe foncière pour avoir des ressources supplémentaires. Et puis, il y a un gros poste dans le budget de l'État qui est réservé au remboursement de la dette. Tout simplement, l'État doit payer tellement de choses que des fois, elle n'a pas assez de ressources. Donc, elle va devoir faire des emprunts. Et les emprunts, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut rembourser. Alors, les TVA ont aussi d'autres utilités, pas uniquement financières, on va dire. Par exemple, ça permet une transparence fiscale. Vous l'avez vu, tout doit être déclaré. La TVA collectée, la TVA deductible, donc ça va éviter la fraude fiscale, tout compte fait. Ça peut aussi permettre de contrôler l'inflation. Quand l'inflation est trop élevée, par exemple, on peut baisser le taux de TVA pour baisser le prix des produits. Donc, réduire l'inflation. Pareil, inflation, si vous avez un doute, en haut à droite, ça affiche une vidéo sur ce qu'est l'inflation. Ça va permettre aussi de rendre les charges plus équitables, tout compte fait, parce qu'il y a plusieurs taux de TVA. Il y a 5,5, 10, 20, il y a même 2,1. Et donc, selon l'utilité du produit, les produits de première nécessité sont taxés à 5,5. D'autres produits sont moins utiles, on va dire, et sont taxés à 20%. Vous voyez, ça rééquilibre un peu l'équité. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui répond à la question à quoi sert la TVA. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir. Merci, au revoir.